Ces maisons en paille, c'est vrai que ça peut faire sourire, mais c'est du sérieux, Hubert. Il y a une entreprise, Wallonne, qui s'est lancée là-dedans. On peut même peut-être parler de matériaux d'avenir. Oui, oui, oui. Et on commence vraiment à reconcevoir des maisons construites en paille. Mais rassurez-vous, ce n'est pas de la paille en vrac, ce n'est pas une hutte. C'est de la paille compressée, vraiment pressée. Vous m'avez fait peur, Hubert, heureusement. Et la paille compressée, ça acquiert des qualités extraordinaires. C'est-à-dire meilleure isolation thermique, acoustique, peu de pollution, un matériel très bon marché à trouver, sain, abondant. La paille emmagasine la chaleur le jour pour la restituer. Je vous dis, ça n'a que des qualités. Magnifique. On va aller voir ce que ça donne. Partons sur le terrain avec Corinne Gerbinet, qui est allée voir une maison comme ça, dans le coin de Rochefort à l'essive, précisément. Ma maison est de paille. Ma maison est de foin. Construire sa maison en paille, l'idée n'est pas vraiment neuve. Mais côté technique, on est bien loin des trois petits cochons. Aujourd'hui, un bâtiment en paille, ça ressemble plutôt à ça. Et tout a commencé ici. Cette jeune société installée en région namuroise s'est spécialisée dans la construction de bâtiments préfabriqués en balleaux de paille. Le principe, la paille est compressée dans une armature en bois pour former des modules. Les modules sont ensuite assemblés pour former les murs. Il y a une modulation qui va entre 80 et 85 cm. L'architecte, avec ces données-là, peut assembler plusieurs modules à sa guise et constituer des différentes tailles de mur. Ça veut dire qu'en moyenne, pour faire une maison, il faut combien de modules comme celui-là ? Ça peut aller entre, pour une petite maison ici, on va faire une soixantaine de modules standards. Et puis il y a quelques hors modules pour bien se caler avec les largeurs de porte, etc. Donc après, on a du module standard et puis on fait quelques hors modules, une dizaine, une quinzaine. Des hors modules dont la fabrication reste parfois, disons, artisanale. En plus d'être un matériau naturel, local et bon marché, la paille est aussi un excellent isolant. Et déjà, la manière d'assembler le balleau a toute son importance. Donc ceci, c'est un balleau traditionnel. La fibre est organisée dans ce sens-là par rapport aux ficelles. Et donc on s'est rendu compte, en mesure en laboratoire, que le balleau était plus résistant quand la fibre était perpendiculaire au flux de chaleur. Donc quand vous construisez votre mur, si vous mettez le balleau à plat comme ceci, et que les fibres sont dans ce sens-là, il n'est pas plus résistant que si vous mettez le balleau dans ce sens-là. Vient ensuite une première couche de terre, simple mélange d'eau et d'argile projetée sur le mur. Une barbotine qui va servir d'accroche aux envies de finition pour des murs plus résistants. Aux intempéries sans doute, mais aussi au feu. Plusieurs tests ont été faits, notamment en France, juste avant une expérience pour une école, donc un bâtiment public. Ils ont une résistance au feu de près de 2 heures. Donc c'est exceptionnel, c'est des résistances au feu au-delà de bien d'autres matériaux. Reste à cheminer tout cela sur le chantier. La maison se monte alors comme un mécano-géant. Durée de l'opération, 4 jours. Avec ces murs de 55 cm au total, dont 36 cm de paille, la maison se montrera particulièrement économe en énergie. Alors on peut arriver effectivement au standard de la maison passive. Celle-ci ne le sera pas, elle sera de très basse énergie. Par contre, avec un autre type de balot, on pourrait mettre jusqu'à 46 cm de paille et alors arriver en termes d'isolation au standard de la maison passive. Si la famille Carton de Tournai a décidé de construire en paille, c'est bien sûr pour réduire l'impact environnemental, mais aussi, même si ça ne saute pas aux yeux tout de suite, pour son confort. L'argile a un pouvoir d'absorption de l'humidité. Donc ça a un rôle de régulateur hygrométrique. Ça a aussi un rôle d'assainissement de l'air, puisque l'humidité n'est pas trop élevée, donc il n'y a pas de développement de moisissures. Donc on est dans un bâtiment qui, on l'espère, sera plus sain à vivre. Quant à l'impact sur le portefeuille, il est bien là. On table ici sur 240 000 euros environ pour une maison de 4 chambres et 210 mètres carrés habitables. On peut toujours souffler, là ça tient. Ça tient. Et vous savez Sébastien, moi j'aime beaucoup ce genre de sujet, parce que c'est en plein dans le débat de société actuelle. On le sent actuellement qu'on va devoir changer de mentalité. Fini le gaspillage, on entre dans ce qu'on essaie d'appeler une économie durable. On le voit par exemple avec les voitures, voiture hybride, voiture électrique, voiture à hydrogène. Eh bien je pense que ça va être la même chose dans le bâtiment, parce que le bâtiment consomme énormément d'énergie. Vous savez que le bâtiment en béton, pour faire du béton, il faut du ciment. Et le ciment consomme énormément d'énergie. Il faut chauffer les fours à ciment à 1450 degrés, d'où énorme émission de CO2, donc de gaz de serre. Vous savez que la fabrication du ciment représente 7 à 8% des gaz de serre annuellement déversés sur la planète. C'est énorme. Alors ici, on l'a vu, vraiment des matériaux très bon marché, de la paille, de l'eau, de l'argile, facile à travailler et pas polluant du tout. Bon marché mais 240 000 euros quand même. Quand même. Oui, bien sûr. C'est plus cher qu'une maison traditionnelle pour le moment. Écoutez, livrée, la maison telle qu'elle, livrée, non finie, brut, ça revient à 700 à 800 euros le mètre carré. Alors évidemment, elle est assez chère, si vous voulez, en main d'oeuvre, mais la personne qui va acheter cette maison pourra faire beaucoup elle-même, faire l'électricité, faire les évacuations ou prendre des professionnels, et le prix va être modulé. Alors il faut quand même penser à la durée de vie. Vous savez que la maison qu'on a vue là, question économie, c'est pratiquement une maison passive. Pas encore tout à fait, mais pratiquement. Elle est chauffée avec un petit poêle à bois. Donc pratiquement rien. Donc là, on rattrape, on rattrape sur la durée. Mais bon, on a parlé d'un prix, il faut rajouter le terrain. Une maison traditionnelle aussi, mon ami. On est d'accord, on est d'accord. Une maison traditionnelle aussi. On est d'accord. Si vous avez des commentaires et des réactions par rapport à ça, et par rapport à tout le reste, à tout ce que vous avez vu dans l'émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir via la page Facebook de l'émission ou via le site rtbf.be slash pigeon. Sous-titrage Société Radio-Canada